ce troisième webinaire de cette semaine. Content aussi de voir tous les échanges qui commencent avant même que les interventions ne débutent au niveau du chat, des discussions, des bonjours et plein d'enthousiasme qu'on sent au niveau de nos partenaires et amis start-upers innovateurs. Aujourd'hui, vous le savez, nous allons parler de sécurité, c'est une thématique cruciale puisque permettant la continuité des activités, quelles que soient les conditions, quelles que soient aussi la situation de sûreté ou de sécurité au niveau des ports et des acteurs de la communauté portuaire et du commerce extérieur. Mais également, nous allons parler avec les deux DSI que nous avons aujourd'hui, si Tariq Maouni, qui est le directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale de l'ANP, l'Agence nationale des ports, avec aussi si Youssef Boukhabrin, qui est également le DSI de Portenet, le guichet unique du Maroc en charge du commerce extérieur. Et nous aurons aussi, c'est Amin Fathri Saanan, qui est le chef de division de la sécurité et de la sûreté au niveau du port de SAFI. Bonjour, monsieur, si vous pouvez dire un petit bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, c'est Tariq. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Saanan. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, je pense que vous avez maintenant en tête l'agenda. Un mot d'ouverture de cette Tariq qui va nous montrer le cap, disons, qui va aussi nous décrire comment on doit appréhender ce challenge qui va toucher tout ce qui est continuité d'activité et cybersécurité. Avec Si Youssef, nous allons avoir la cartographie de notre voyage vers ce challenge. Et avec Si Saanan, nous allons prendre des cas concrets, des use cases sur comment sont traitées ces questions au niveau des ports. Donc, je laisse la parole à Sitarik Maouni pour son mot d'ouverture. Merci, merci beaucoup, Chir, et merci à tous les participants qui ont répondu présent à ce rendez-vous qui devient un petit peu un rendez-vous, on va dire, habituel, dans la mesure où ce Smart Port Challenge, le troisième Smart Port Challenge que l'Agence nationale des ports organise, c'est un rendez-vous incontournable pour l'innovation, l'innovation dans les ports. Alors, il se trouve que cette année, on a inscrit un sujet autour de la sécurité dans les ports, et on va expliquer pourquoi, et on va avoir l'occasion de présenter un petit peu la vision qu'on a aujourd'hui sur cette question de la sécurité dans les ports. Alors, comme vous le savez, peut-être, l'Agence nationale des ports, c'est une agence qui est en charge de la régulation du secteur portuaire et qui gère un certain nombre de zones portuaires ou d'activités portuaires, donc plus que 40 ports, à la fois des ports de commerce, mais aussi des ports avec des activités autres, des ports de pêche, des ports de, comment dire, des ports de ports passagers, des ports de croisière, voilà, différentes activités portuaires. Et aujourd'hui, on a inscrit ce sujet de la sécurité dans les ports et de la cybersécurité, parce que, bien sûr, c'est un sujet important qui fait partie des objectifs de l'Agence nationale des ports et de la communauté portuaire. Et aujourd'hui, vu la transformation rapide du digital, la diffusion de l'outil digital au sein des ports, l'ensemble des structures portuaires dépendent énormément de le bon fonctionnement des systèmes informatisés, des systèmes digitaux. Donc, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est de pouvoir identifier des solutions innovantes pour pouvoir améliorer notre capacité à la fois à détecter des risques autour de la sécurité et pouvoir réagir de façon appropriée vis-à-vis de ces risques. Alors, réagir, mais pas uniquement réagir de façon individuelle, parce que chacun d'entre nous, au sein des entreprises ou des organismes publics et privés qui sont confrontés à ce risque de sécurité ou de cybersécurité, il a ses propres moyens, il a sa propre stratégie, il a ses propres outils, ses propres technologies. Et l'innovation dont on parle aujourd'hui, c'est une innovation communautaire. Donc, ça, c'est important de le dire dès le début. Donc, on cherche des outils communautaires pour pouvoir réagir de façon appropriée à ces risques et ces cyber-risques. Et je rappelle quand même que, vu la mission des ports, qui sont un maillon logistique important de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne du commerce international, il y a une interdépendance de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le processus de la logistique et le processus de traitement à la fois des navires, des marchandises, voire des passagers. Et cette interdépendance nécessite aussi une coordination la plus efficace possible. Et la coordination s'applique aussi à la cybersécurité et à la sécurité. Et on va essayer de trouver dans cet exercice d'innovation des solutions communautaires qui améliorent notre capacité à anticiper les risques et pouvoir réagir de façon la plus appropriée possible en communauté. pour pouvoir faire face à ces menaces et ces cyber-risques. Donc, on va avoir le plaisir d'avoir une petite intervention de Portnet, qui est notre plateforme nationale, digitale, du guichet unique du commerce extérieur et des ports. Et donc, il va nous expliquer un peu comment fonctionne cette plateforme, mais surtout qui va nous dire qu'est-ce qu'on attend par rapport à cette problématique de gestion de la cyber-menace, cyber-risque. Donc, voilà. Donc, Chir, je te redonne la parole, comme pour l'introduction. Merci beaucoup, c'est Tariq. Alors, je pense que vous aurez aussi l'occasion de revenir sur pas mal d'aspects que vous avez touchés, sachant qu'il y aurait des questions, réponses vers la fin. Mais vous avez mis le doigt sur quelque chose de très pertinent, à savoir, il y a une multitude d'acteurs, donc une interconnection très forte entre la communauté portuaire et du commerce extérieur, ce qui amène à une coordination par rapport à la prise en charge et à l'anticipation par rapport au risque cyber. Et je pense que, comme vous l'avez dit, CICF pourra, en tout cas, de façon beaucoup plus détaillée, nous décrire cette cartographie et comment tous les acteurs peuvent mettre dans la main, pouvoir aller vers ce sens. Donc, ici, Youssef Boukhabrin, je rappelle que vous êtes le DSI de Portenet. À vous la parole, vous pouvez partager et puis on pourra découvrir ce que vous nous réservez. Merci bien. Merci, merci, Cher. Merci aussi, Tariq, pour cette introduction. En fait, je vais lancer une petite présentation qui va schématiser un peu ce qu'a dit Tariq. Parce qu'en fait, dans un premier temps, ce qu'on a dans l'esprit, c'est en fait, c'est les ports. Les ports, c'est des camions, c'est des conteneurs, c'est des bateaux qui arrivent. C'est des démarches, on va dire, plus manuelles, autres que digitales. Donc, peut-être qu'on aurait du mal à comprendre pourquoi on parle de cybersécurité au niveau des ports. Donc, en fait, les ports, que ce soit au Maroc, que ce soit partout au monde, ils sont vraiment au cœur d'une transformation digitale. Il y a, en fait, ce qu'on appelle, avant la transformation numérique ou l'introduction des PCS et des guichets uniques, en fait, il y avait une multitude d'intervenants au niveau des ports qui interagissaient plus de façon, on va dire, physique, papier, téléphones et autres. Et ça créait énormément de, on va dire, de lenteur au niveau des différentes démarches administratives et portuaires. Donc, il y a eu, après, l'avènement de ce qu'on appelle les guichets uniques. Par exemple, au niveau du Maroc, c'est ce portnet qui a été bâti sur ce qu'on appelle un PCS, c'est le port community system. C'est ce qu'il va faire, c'est le système qui va faire interconnecter tous les intervenants qui sont au niveau du port et plus général au niveau du commerce extérieur. Donc, au Maroc, avec Portnet, ça a donné le développement d'un PCS et d'un guichet uniques, ce qui a apporté plein d'avantages comme la simplification des procédures, la transparence de l'information, l'amélioration de la productivité et aussi l'établissement des indicateurs de performance de la communauté. En fait, là, on est vraiment, on est passé d'un mode, on va dire, physique, manuel, vers un mode où c'est des systèmes qui interchangent entre eux et qui communiquent entre eux à travers des flux, des API, des web services. Donc, là, on est vraiment passé dans un monde, on va dire, digital et là, on passe vraiment vers des menaces qui sont plus de cybersécurité. Donc, pour aussi comprendre, en fait, l'écosystème, c'est vraiment, maintenant, c'est un écosystème qui est interconnecté. Donc, on a à travers Portnet, à travers le guichet unique et le PCS, c'est une interconnexion d'une multitude de systèmes d'information communautaire, que ce soit à travers des technologies comme CFT, l'AS2, les API, les VPN, les web services. Et aussi, c'est un échange de plus de 40 millions de messages EDI, de type EDI par an. On a aussi plus de 8000 utilisateurs par jour qui sont connectés. On a 120, plus de 120 services qui sont exposés vers l'extérieur. On a aussi, pour comprendre l'importance de cette interconnexion et l'impact que pourrait avoir une attaque de cybersécurité, une cyberattaque, c'est qu'on a une interconnexion entre 12 ports, 11 aéroports, 20 banques marocaines et plus de 43 administrations. Donc, là, on est vraiment sur ce qu'a dit, je complète ce qu'a dit Tarek, c'est vraiment un système communautaire. Là, on est plus sur des systèmes qui sont indépendants. Ils sont à la fois indépendants, mais ils sont à la fois interconnectés. Donc, une attaque ou une brèche qui serait sur un système, elle va se propager vers les autres. Donc, là, on a vu, on va dire, les avantages de cette transformation digitale, mais cette transformation digitale, elle est aussi, c'est un terrain qui devient propice à la cybercriminalité. Donc, les exemples, c'est qu'on pourrait avoir du sabotage, des fuites de données. Là, on a énormément de données pour créer, ça nous donne l'avantage de créer des indicateurs de performance, mais aussi, c'est des données qui sont sensibles, qui peuvent fuiter à travers le système et qui peuvent être préjudice à la communauté. Donc, après, il y a ce qu'on appelle l'espionnage. Il y a aussi les attaques de ransomware et aussi les accidents. Donc, ce qu'on disait, en fait, dans l'introduction, c'est que maintenant, tous les mouvements de navire ou tous les mouvements au niveau du port, ils sont gérés à travers les systèmes d'information. Donc, un sabotage au niveau du système d'information, c'est un accident qui peut arriver sur des marchandises qui sont torchereuses, sur une escale d'un bateau, sur un arrivage des marchandises. Donc, vraiment là, on est dans la, on va dire, la face sombre de la transformation digitale de la communauté portuaire. Donc, pour avoir juste des chiffres, depuis 2018, on a eu une augmentation de plus de 600 % des attaques, des cyberattaques. On a les principales sources d'exposition des cyberattaques. On a l'usurpation d'identité, on a les malasses externes. Mais l'une, on va dire, les plus grandes menaces, c'est vraiment la négligence des employés des systèmes ou les utilisateurs des systèmes d'information. C'est vraiment, on va dire, la menace qui vient de l'intérieur. Et au niveau des, on va dire, le top 3 des attaques qui sont les plus redoutées, c'est en premier, il y a le ransomware, qui peut à la fois bloquer un système et se propager aux autres. Et dans le cas de la communauté portuaire et du commerce extérieur, c'est vraiment de bloquer, on va dire, tout un pays au niveau des entrées et sorties des marchandises avec l'extérieur. Il y a aussi le phishing et il y a aussi le déni de service. Donc, il ne faut pas oublier que chaque entité ou chaque acteur de la communauté, il a mis en place, on va dire, des choses. Par exemple, pour les antidoses, tout le monde met des investissements qui sont colossaux sur la partie sécurité. Mais ce qui nous manque, ce qui nous manque vraiment, c'est un système qui soit communautaire, qui nous permet de réagir de façon coordonnée et aussi communautaire. sur des enquêtes qui ont été réalisées. En fait, une attaque qui se fait sur une entité portuaire, parce que là, on parle vraiment du cas portuaire, la même attaque, elle est réalisée sur un autre acteur. Donc, si on avait un système qui pouvait communiquer ou centraliser cette information, par exemple, on prend un exemple, j'ai une adresse IP qui essaie de faire une attaque des doses, forcément, je l'ai recouvert chez l'autre personne. Donc, si on avait un système qui est vraiment communautaire, qui soit centralisé, peut-être avec de l'intelligence artificielle, qui analyse un flux de données qui est énorme, qui vient de plusieurs acteurs de la communauté et qui, après, il achemine des alertes en fonction, ça pourrait aider énormément. Donc, pour ne pas que chacun essaie de réagir de son côté, alors que c'est une attaque qui est généralement, selon les enquêtes, qui est une attaque qui est vraiment coordonnée et qui cible toute la communauté. Donc, en gros, c'est juste pour planter le décor et pour donner une idée de pourquoi la cybersécurité la sécurité devient très importante au niveau des enceintes portuaires et dans les ports. Et c'est ce qui nous conduit au challenge de cette année qui est en relation avec la cybersécurité, pour renforcer vraiment la résilience et donner aussi un système pour améliorer et pour donner une continuité d'activité au niveau de la communauté portuaire. Merci beaucoup, Si Youssef. Moi, je retiens en tout cas ce chiffre. Six cyberattaques sur dix peuvent provenir de la négligence des employés. Et comme vous dites, c'est une chaîne interconnectée, ce qui aussi renforce cette vision que vous avez en tout cas au niveau de l'ANP et de Portenet, d'avoir des dispositifs coordonnés pour notamment sensibiliser, mais aussi veiller à ces attaques cyber. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourra aussi revenir sur ce point avec des réactions de Citarik sûrement. Mais je donne la parole tout de suite à Sissanen pour nous parler de comment, au niveau des ports, vous êtes organisé, comment se passent les interventions physiques et quels sont les moyens qui sont mis en place par rapport à ces questions de continuité d'activité et de cybersécurité. Sissanen, à vous la parole. Bonjour, merci, Monsieur Cher. Donc, premièrement, la sécurité dans les ports est un enjeu de premier rang pour la préservation de la vie humaine et des biens publics et privés dans l'espace terrestre et maritime du port, ainsi que dans l'agglomération mitoyenne. Donc, de même, la sécurité est devenue un indicateur pour les acteurs portuaires, pour faciliter les opérations commerciales et fluidifier le logistique et l'organisation opérationnelle du port. Donc, la sécurité, tout comme la sûreté des ports et des installations, et même de l'arrière-port, est d'une grande importance puisque toute défaillance ou problème, ça peut engendrer l'arrêt d'activité du port et de l'activité économique du pays. Donc, pour assurer une continuité d'activité, le port et ses opérateurs disposent de plusieurs moyens techniques de supervision et d'exploitation qui sont mis en place pour la prévention et la détection de tous risques de sécurité potentiels. En plus, chaque port est tout exploitant et tout navire se trouvant dans un port doit disposer des moyens de lutte contre les sinistres en état de fonctionnement. Et pour une meilleure coordination des interventions en cas de sinistre, le port dispose d'un plan d'urgence qui regroupe tous les moyens du port et de ses opérateurs et des intervenants du port. En plus, chaque exploitant établit dans sa zone d'intervention un plan d'urgence qui s'appelle le plan d'organisation interne de lutte contre les sinistres et qui doit être compatible avec le plan d'urgence du portuaire et si jamais le plan d'urgence national pour des sinistres et des risques bien définis. Au moment d'une situation de crise ou la survenance d'un sinistre chez un exploitant ou dans une zone portuaire, le déploiement efficace, classique des moyens d'intervention disponibles dans le port avec leur mutualisation est une priorité en situation délicate, est une priorité de tous les intervenants. Mais aujourd'hui, avec la digitalisation à 100% des informations portuaires et celles du commerce extérieur en sa globalité, la nature des marchandises disponibles et la nature des trafics du port, la plupart sont des informations digitalisées qui sont disponibles dans les systèmes d'information de la communauté portuaire. Donc, au moment de prise de décision en cas de situation de crise, l'accès d'une façon mobile, aux informations disponibles au système d'information de la communauté portuaire est une étape cruciale pour la prise de décision et pour l'organisation des situations des équipes de secours. Mais l'accès à ces informations et la mutualisation de l'ensemble des moyens des opérateurs présentent un grand risque de cybersécurité. Donc, la plupart des systèmes d'information des opérateurs sont fermés, mais l'interchangeabilité présente un risque. Donc, si jamais les équipes d'intervention, que ce soit au niveau des opérateurs ou au niveau des autorités du port ou même des administrations publiques, ne disposent pas de ces informations en moment important, ça peut engendrer, mais on pérille toute l'intervention et ça peut présenter un grand risque pour le port et la communauté. Donc, aujourd'hui, la protection des systèmes d'information de chaque opérateur dans son niveau présente un risque pour l'intervention en cas de sinistre. Donc, c'est ça l'intérêt de ce challenge. À quel niveau on peut sécuriser l'interchangeabilité des informations entre les intervenants portuaires pour permettre une accessibilité plus efficace aux informations nautiques, aux informations de marchandises, aux informations des opérateurs, existant au port ? Et merci. Merci beaucoup, Sissanen. Ce que j'ai compris, en tout cas, et j'espère aussi que les participants ont bien entendu votre message, c'est qu'en cas d'attaque cyber venant d'un tiers membre de la communauté, cela pourrait notamment gripper la machine portuaire. Cela aura des incidences sur la continuité d'activité, sur le plan maritime et terrestre. Est-ce que peut-être vous aurez quelques cas ou en tout cas, peut-être nous décrire comment cela pourra affecter les activités au niveau du port ? Parce que même hier, quand on parlait de performance, on se disait que tout arrêt d'activité du port a un impact significatif sur l'économie du pays. Ou bien, si peut-être c'est Tariq ou Youssef, vous pourrez réagir sur ce point qui me semble important par rapport à la compréhension des attentes. Oui, Amine, tu veux répondre ? Oui, mon premier point de vue, ça concerne, en cas de situation de crise, on a tous les moyens classiques qui sont disponibles au port, qui sont facilement déployables. Mais si jamais dans un terminal à conteneur, on dispose de plusieurs conteneurs qui portent des marchandises dangereuses avec tout le système de groupage existant avec le type de spécification, l'accès à ces informations sont disponibles chez les exportateurs et chez les systèmes d'information de la communauté portuaire. Mais pour les équipes de secours et pour les équipes d'intervention, on a besoin d'accès à cette information de détail pour une bonne prise de décision avec un système qui soit embarqué et qui est protégé contre les attaques de cybersécurité. Parce que tous les systèmes à distance, ils peuvent accéder aux systèmes ouverts de tous les opérateurs et d'une façon sûre et protégés contre toute attaque de cybersécurité en cas de crise. C'est ça ? Non. Vitalik ? Oui, alors bon, en fait, c'est juste pour dire que la question de la sécurité dans les ports, c'est une question vaste. Il y a toute une série de dispositifs de protection qui sont mis en place dans les ports pour se prémunir contre les risques. Et donc, les dispositifs classiques, on connaît tous, gestion des risques, identification des risques déjà, plan d'évaluation des risques, mise en place des dispositifs de réponse en fonction du risque, des évaluations des risques qui sont identifiées. Donc, bon, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que chaque organisation portuaire est soumise à un certain nombre de principes directeurs pour gérer correctement les risques en général, le risque cyber en particulier, mais le risque en général. Et ces dispositifs, ils sont bien cadrés par un certain nombre de dispositions, on va dire, soit légales, soit procédérales, soit normées. Par exemple, les ports, ils sont soumis au code ISPS, qui est un code international qui définit un certain nombre de recommandations, voire plus que de recommandations d'obligations. Donc, il y a des normes internationales qui s'appellent. Donc, on ne va pas ici détailler ces recommandations. Elles sont disponibles, elles sont accessibles, les startups peuvent se renseigner pour savoir un peu plus ce qui s'applique en termes de sécurité et de dispositifs, on va dire classiques, qui sont mis en place dans les ports qui sont soumis à ces risques. Maintenant, le challenge, il est assez simulé sur la partie digitale, cyber sécurité, et la partie communautaire. Et je crois que ces deux aspects, c'est ça qui fait la particularité de ce challenge. Et bien sûr, il faut se baser sur, on va dire, les best practices en termes de partage de l'information, en termes de coordination. Sachant qu'il y a des dispositifs de coordination qui existent déjà, heureusement. Dispositifs de coordination de l'ensemble des acteurs, de l'ensemble de l'administration pour pouvoir se réagir en cas de sinistre, etc. Mais là, on parle d'un niveau, on va dire, plus de recherche, c'est comment arriver à améliorer par l'innovation les solutions de partage de l'information, voire de, comme l'a dit Chir tout à l'heure, de sensibilisation, de prise de conscience, de formation, d'appropriation et puis de réaction par rapport à ça. Un des indicateurs que vous aviez mentionné tout à l'heure, Youssef, c'est le manque parfois de, la défaillance des employés en quelque sorte. Donc, le niveau de maturité de tout un chacun par rapport au risque cyber est probablement un peu faible aujourd'hui. Et donc, l'un des objectifs enjeux, l'un des défis de la lutte contre la cybercriminalité, c'est de faire progresser nos compétences, notre savoir-faire, notre capacité connective à réagir de façon appropriée à certaines menaces. Parfois, un message, un email tout simple, il est porteur d'un risque, mais ce n'est pas toujours évident de bien analyser d'où, est-ce que ce risque, il est présent ou pas. Et un employé dans son bureau qui reçoit un email tranquillement, eh bien, il peut provoquer une catastrophe. c'est arrivé pour CMACGM qui est un des grands opérateurs de maritimes, ils ont arrêté toute l'activité pendant des semaines, des semaines, à cause d'un message, d'un email qui a été reçu par un employé qui a cliqué au mauvais endroit et qui a provoqué la catastrophe générale sur l'ensemble de l'activité. donc, ce n'est pas un cas isolé. Malheureusement, ces cas-là se multiplient et c'est pour ça qu'il y a un effort à faire en termes de prise de conscience. Il ne faut pas que les pirates nous dépassent en quelque sorte. Il faut qu'on soit « head of the line » et ce n'est pas uniquement une question technique, c'est une question aussi de connaissances, de compétences, de sensibilisation, de capacité d'appropriation pour pouvoir bien connaître la nature de ces risques et se protéger correctement à chacun à son niveau en fonction de son job. Oui. Merci, merci Citarik. Par la même occasion, vous avez répondu à une question qui touchait les plans d'urgence coordonnés. Si Youssef, vous avez une réaction par rapport à ces points avant qu'on ne passe à la petite séance question-réponse ? Sur ce point-là, je reviens en fait à ce qu'a dit Tariq et sur la petite séance des employés et vis-à-vis de la réception des e-mails. En fait, là aussi, ça pourrait être intéressant d'avoir des solutions qui scrutent les mails, qui regardent les mails qui sont, on va dire, suspects, qui arrivent chez toute la communauté, qui les centralisent. Il faut vraiment qu'on pense de façon communautaire parce que de toutes les façons, un mail, un mail, par exemple, je prends l'exemple d'un armateur qui va recevoir un mail avec une adresse portnet, il ne va pas être suspicieux, il va se dire bon, c'est le guichet qui communique avec moi alors qu'on peut usurper facilement, il faut juste changer le .emrard avec le .com ou un autre préfixe et il peut tomber dans un panneau. Donc, c'est vraiment, peut-être qu'il faut mettre aussi l'accent sur cette partie-là, c'est le fait d'avoir une négligence, on va dire qu'elle est humaine, qui est à peu près normale, mais qu'il faut l'aider avec d'autres outils qui seraient plus performants, basés sur de l'intelligence artificielle, qui guideraient et guideraient les utilisateurs face à ces risques liés. Oui, merci beaucoup c'est Youssef. Alors, je prends une question rapidement, une question de Sofiane qui pose la question telle qu'elle. Alors, est-ce que vous avez des scénarios qui permettent aux employés de se prémunir quand il y a un ransomware ou du phishing et également, est-ce que les opérateurs sont éduqués par rapport aux bonnes pratiques de sécurité et de privacy ? Ou bien, est-ce que potentiellement, leurs solutions devraient être beaucoup plus tournées vers ce type d'innovation, disons ? Alors, est-ce qu'il y a des scénarios pour réagir en cas de… Oui, chacun, on va dire, chaque organisation met en place des dispositifs de protection contre les risques de cybersécurité et ça, c'est heureusement et c'est indispensable et d'ailleurs, on encourage à toutes les organisations qui n'ont pas encore fait d'aller dans cette voie rapidement parce que, effectivement, c'est un sujet majeur de préoccupation aujourd'hui de l'ensemble de la communauté. il faut investir sur ces questions-là, il faut mettre en place des scénarios, il faut former, sensibiliser les utilisateurs sur les risques et pouvoir les guider par rapport à ça. Donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui existe. Donc, maintenant, est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de tout ça ? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux ensemble ? C'est un peu ça l'idée de ce challenge. Est-ce qu'on ne peut pas diffuser certaines idées simples pour pouvoir réagir de façon appropriée à des risques qui sont parfois un petit peu sophistiqués ? Parce que la sophistication, elle finit par nous faire peur et on se dit, il y a cette difficulté quelque part. Les cyber, comment dire, les cyberattaquants, ils ont réfléchi à tout un ensemble de choses ? Et donc, du coup, nous, on se retrouve pris au dépourvu par rapport à ce genre de risque. Donc, il faut pouvoir se former et s'informer sur la façon de réagir de façon appropriée. Rien de mieux que d'en discuter en communauté. On a un intérêt commun à réagir de façon appropriée. Le problème, souvent, dans ces histoires de cybersécurité, c'est que on n'ose pas partager de l'information. Ça aussi, il faut qu'on arrive à un petit peu dépasser ce sujet parce qu'on ne veut pas trop exposer nos faiblesses. On ne veut pas trop annoncer qu'on a... D'ailleurs, en général, personne ne dit qu'il a été piraté. Ça, c'est un truc. C'est quelque chose qui ne va pas être divulgué pour des questions, on va dire, d'images, pour des questions de notoriété, pour des questions... Mais à un moment donné, c'est ce qui s'est passé pour CMHCGM, ils étaient obligés de le dire. Ils étaient bloqués. Tout était bloqué. Donc, plutôt que d'attendre la situation catastrophique de blocage total, il faut commencer à travailler en communauté sur ces questions de cyber-sécurité. Nous, en fait, nous, à l'ANP, on fait partie des organisations au Maroc qui gèrent des infrastructures d'importance vitale, les ports. C'est le cas aussi des aéroports, c'est le cas des hôpitaux, c'est le cas d'un certain nombre d'infrastructures comme ça qui sont importantes. Donc, du coup, il faut pouvoir les protéger. Il faut pouvoir agir de façon appropriée pour protéger ces... Voilà. Donc, on espère au travers de l'innovation et des idées des startups qu'il y aura des idées très intéressantes qui vont émerger et qui vont permettre de développer une collaboration fructueuse autour de ces questions de protection et de cyber défense. Parfait. Merci, Tariq. On l'aura compris, il ne s'agit pas juste d'avoir son bouclier à lui tout seul, mais le challenge, c'est comment à l'unisson se prémunire de ses attaques. Une autre question, est-ce qu'il existe un système de gestion globale des risques à l'exemple de la norme ISO 31000 qui pourrait réagir si ou non, si c'est une question qui peut être notée pour la semaine prochaine. Le lundi, je rappelle, le lundi 15, on aura le webinaire dédié aux questions et réponses sur toutes les thématiques. Alors, sur cette norme de gestion des risques, effectivement, elle existe, ça fait partie des outils qui sont à la disposition de la communauté pour pouvoir implémenter des best practices en termes de gestion des risques. Bon, chacun peut implémenter à son niveau ce dispositif de gestion des risques et c'est assez recommandé de le faire. Maintenant, est-ce que, je ne sais pas, la question précisément c'est quoi finalement ? C'est, est-ce qu'il existe une, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question ? Oui, alors, la question de Majd, c'est au-delà du risque cybersécurité, y a-t-il un système de gestion ? Vous avez dit oui, donc je pense que peut-être on peut passer aux autres questions parce qu'on est un peu pris par le temps également. Il y a Redouane qui réagit en disant que, est-ce que les instances concernées sont prêtes à mettre à disposition les données, donc la data, parce que l'IA, l'intelligence artificielle, ne pourra pas fonctionner sans cette composante. Alors là, peut-être que Youssef pourra mieux répondre. Mais, moi, je dis que, là, on est deux acteurs, c'est Portnet et L'IP, donc on pourrait dire qu'on a deux acteurs de la communauté qui pourraient mettre, oui, leur partage, leur donner et s'il y a une solution basée sur l'IA qui peut nous aider. Donc, la réponse est oui. Parfait. Alors, je pense qu'on pourrait maintenant passer parce que, autant de questions, il nous faudrait deux heures pour y répondre, sachant que lundi, on aura cette occasion de vous donner la parole, chère startup, et on pourra donc revenir sur l'ensemble des thématiques comme je l'ai dit précédemment. pour vous donner plus de détails, plus d'informations et n'hésitez pas surtout à aller sur la plateforme, les experts vont vous répondre, il y a toujours moyen de poser vos questions de façon beaucoup plus spécifique et d'avoir des réponses précises que notre staff a le plaisir de... Voilà, merci Nawal qui vient de partager le lien pour à la fois la candidature, mais cette plateforme va servir aussi de lieu d'échange. Alors, si ça, un dernier mot avant de passer la parole à Youssef et puis Tariq. Donc, on attend une innovation, une proposition de nos startups qui va permettre de protéger au mieux nos données de la communauté portuaire pour une meilleure disponibilité pour toute la communauté d'interchangeabilité de données d'une manière efficace et sûre. Merci. Merci beaucoup. Et Youssef ? Donc, aussi, pour dire, en fait, ce qu'on attend, c'est vraiment une solution qui est vraiment comme ce que tu as déchire, qui met à l'unisson les efforts de tous les acteurs parce qu'il ne faut pas oublier que tous les acteurs, ils ont leur système, que ce soit des NOC, des SOC, des antivirus et autres, mais là, ce qu'on cherche, c'est vraiment une solution qui essaie de fédérer et d'avoir un système communautaire qui va aiguiller et centraliser toutes les informations de toutes les communautés pour se préméliore des cyberattaques. Merci beaucoup, Si Youssef, Tariq, à vous le mot de clôture. Alors, en tout cas, je souhaite bon courage à toutes les startups innovantes du monde entier qui sont invitées à proposer leurs solutions et je leur dis une chose, c'est que si jamais cette solution fonctionne bien dans la communauté marocaine, elle pourra avoir des opportunités extraordinaires dans beaucoup d'autres contextes et dans beaucoup d'autres pays. Donc, je rappelle que les solutions seront l'objet, les startups seront encadrées par l'université Mohamed VI au cours d'un bootcamp qui va se passer au sein des locaux de l'université pour les accueillir et les… voilà, et qu'il y aura un proof of concept qui sera développé après, pendant plusieurs semaines, qui sera financé par l'ANP et la communauté et Portnet et que tout le résultat sera présenté au JITEX. au mois de mai. Donc, c'est un événement de portée internationale qui va pouvoir, comment dire, donner beaucoup de force aux solutions qui pourraient émerger autour de ça. Donc, voilà, moi, je dirais, je termine en disant bonne continuation, bonne chance à tous et je vous souhaite le meilleur, Inch'Allah. Merci beaucoup, Tariq, d'avoir rappelé tout le dispositif qui est mis en place à la fois pour l'accompagnement et, je vais dire, le perfectionnement des solutions au niveau du campus de l'UM6P à Bengril lors du bootcamp, mais aussi de ces échanges qui auront lieu entre les startups et les experts métiers de la communauté portuaire et du commerce extérieur et le point, je vais dire, d'accostage sera le JITEX à Marrakech, le JITEX Africa qui sera une très belle vitrine pour vos solutions. D'ici là, restez connectés sur la plateforme, posez vos questions, on se donne rendez-vous lundi pour le webinaire spécial questions-réponses. N'hésitez pas à contacter les membres du staff sur la plateforme ou ailleurs et à très bientôt, bonne fin de semaine et on espère vous revoir lundi pour prendre tout